Monsieur Bessé est présent, Laurent Tarassi, Marielle Ernoux, absente, excusée, pouvoir à Jean-Paul Recours, je vais prendre au fur et à mesure, ici, Stéphane Hautecoeur, Agnès Pelfort, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre, Sébastien Roth, Jean-Paul Recours, Estelle Soeur, absente, excusée, pouvoir à Christelle Terre, Eric Muller, Eva Salvador, absente, excusée, pouvoir à Frédéric Bessé, ici même, Philippe Coulon, absente, excusée, pouvoir à Laurent Tarassi, Marie-Anique Laroche, Bonjour Marie-Anique, désolée, Sylvie Pauillet, peut-être en retard, on y reviendra, Valérie Véron, absente, excusée, pouvoir à Eric Muller, Fabiola Basselin, présente, Sandrine Marsal, absente, excusée, pouvoir à Jean-Michel Mazet, ici, Brigitte Dubois-Lombard, présente, Renaud Pradinque, je l'ai vu, Jérôme Jean, absente, excusée, pouvoir à Agnès Pelfort, ici, Caroline Legros-Himbleau, absente, excusée, pouvoir à Stéphane Hautecoeur, Laurent Salier, présente, Jamal Amejdoub, absente, excusée, pouvoir à Sébastien Roth, Christine Delafosse, présente, Michel Everte, absent, et Pascal Ribouillard, absente, excusée, sans attribution de pouvoir, Merci, alors, ce qui veut dire que... Sauf erreur de ma part, nous serions à 15 présents, s'il y a quelqu'un de recompter, plus 4, 8, 9, 10 pouvoirs, ce qui fait 25 votants. Il peut être une arrivée un peu en retard. Alors, pourquoi j'aurais mis 10 ? Oui, oui, parce qu'il y a... Oui, oui, vous avez raison. 4, 6, 9, oui, il y avait 10... Les absents, excusez, mais seulement 9 pouvoirs. C'est cela même. Alors, sur cette réunion, ce soir du 29 mars, en présence d'un public de qualité, en présentiel, et sous la vue simultanée et en direct des auditeurs ou des spectateurs via Facebook Live, je voudrais donc commencer par désigner un secrétaire de séance qui sera compliqué à désigner, parce qu'il y a beaucoup de candidats. Stéphane Hautecoeur, merci beaucoup. Et je voudrais vous proposer de feuilleter le procès-verbal de la séance précédente du 1er mars dernier et de bien vouloir me dire si vous avez des remarques. Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ce document ? Oui. Les abstentions, je vous remercie. Sur les décisions du maire. En vertu des délégations que vous m'avez conférées, il y en a trois, pas significatives de ce que j'essaye de faire chaque jour, mais en tout cas trois dont je peux vous reparler. Le 2 mars dernier, une décision de demande de subvention à l'État, préfecture, au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation pour l'acquisition de gilets pare-balles, le renouvellement de nos gilets pare-balles, pour un montant de 2 276 euros hors taxes. Si les adjoints concernés veulent compléter, qu'ils n'hésitent pas. Le lendemain, une autre demande à la préfecture pour une autre dotation de soutien à l'investissement local qui se refusait à nous pour l'instant et qu'on refait récemment par le biais de cette décision pour les travaux de réhabilitation de la piste de l'athlétisme. Et puis le 11 mars, en lien avec le projet de cette piste d'athlétisme, me met pour une partie des dépenses qui seront agréables à engager, puisque cela voudra dire qu'on aura fini les travaux dans quelques mois. Il y a un projet d'inauguration, qui passerait en plus par une étape dès le mois de mai pour dire au revoir à l'ancienne piste et donc bonjour en octobre à la nouvelle piste. Donc on peut avoir des subventions pour ce genre de dépenses. Alors on ne va pas faire un concours fastueux de petits fours, mais en tout cas il peut y avoir des animations avec la population, ce qui est vraiment le but de nos actions en ce moment par rapport au sport. Et donc nous demandons le soutien financier de la région pour 50% d'une enveloppe qui serait estimée à 15 000 euros, mais il est possible qu'on fasse moins. Et ce projet a été rédigé par les services et les élus concernés pour valoriser l'engagement de la commune sur le sport santé, le sport pour tous et le soutien des associations sportives dans le cadre de notre label Terre de jeu. Voilà sur ces trois décisions. Est-ce qu'il y a des remarques ou des compléments souhaités par les uns et les autres ? Alors je vais tout de suite au quatrième point de ce premier chapitre, affaires générales. Il se trouve que quand on parle formation, on parle souvent des agents de la ville qui ont un plan de formation avec des thèmes priorisés dans le cadre de nos relations avec les représentants du personnel. Et puis plus un, Sylvie Pauillet. Il se trouve que quand on parle de la formation, c'est plutôt de celle des agents et on oublie trop souvent, malheureusement, la formation des élus qui ont un droit, également dans le cadre de leur fonction, d'avoir une formation adaptée. Il y a même, pour les élus ayant reçu une délégation, donc les adjoints et les conseillers délégués, une obligation de formation au cours de la première année de mandat. On en a tous reçu une qui s'appelait COVID, qui a été une formation sur le tas. Mais il est vrai qu'on pourrait aussi chercher à systématiser ce genre de formation. Il y a une formule qui nécessiterait que la loi soit changée. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait un écart de plusieurs mois entre l'élection et la prise de fonction. Ça se fait dans d'autres pays pour d'autres fonctions, notamment aux États-Unis pour le président, mais on ne va peut-être pas se comparer. Et là, on aurait le temps suffisant pour faire de la formation avant même la prise de fonction. Si on ne fait pas ça, il se passe ce qui s'est passé une fois de plus, c'est qu'on est le nez dans le guidon et on ne pense pas à faire de la formation. Donc, on a souhaité revenir sur ce sujet grâce à une délibération qui permet de rappeler les orientations de la formation des élus et les crédits ouverts à ce titre. La loi nous rappelle que les dépenses de formation des élus ne peuvent pas être inférieures à 2 % des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité concernée et qu'à l'inverse, le plafond ne peut pas dépasser 20 % des mêmes dépenses. Donc, nous avons envisagé pour l'instant de rester modeste, mais d'inviter les personnes concernées à utiliser ce budget. C'est donc l'article 1 de la libération qui parle de 2 % du montant des indemnités. et les orientations de formation seraient les formations en lien avec les délégations et l'appartenance aux différentes commissions municipales, ainsi que les cas où l'élu représente la collectivité dans des organismes extérieurs. Dans ce cadre, et seulement dans ce cadre, puisqu'on ne peut pas faire des formations, je dirais, de culture générale, la commune prendra en charge les frais d'enseignement, de déplacement, d'hébergement et de restauration. Et sous réserve, que les organismes de formation concernés soient agréés et qu'il y ait eu un dépôt préalable de demande nous permettant de bien vérifier que l'objet de la formation est en cohérence avec les orientations qui viennent d'être rappelées. Voilà sur cette délibération d'orientation et un petit peu de rattrapage, puisque nous aurions dû faire cela un peu plus tôt, mais voilà qui est fait. Est-ce qu'il y a des précisions à demander ou déjà des candidats à différentes formations dans ce cadre-là et rien que ce cadre-là ? Je n'en vois pas. Eh bien, alors, je vais passer au vote. Y a-t-il de vote contre ce sujet ? Délibération ? Je ne vois pas. Des abstentions ? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons à la deuxième partie de cette séance qui, évidemment, est chargée en termes financiers. Alors, je vais passer, moi-même, en l'absence de Marielle Ernoux, le point 5 qui correspond à des sujets que nous avons abordés à notre dernière réunion, mais c'est une mise à jour 2022. Nous avions déjà évoqué que, pour la halte jeûne, nous devons conventionner régulièrement avec la caisse d'allocations familiales pour que les parents puissent recevoir ou profiter dans leurs tarifs, des tarifs que nous leur appliquons, qu'ils puissent profiter de la prestation de services uniques payés par la CAF. Et cette délibération rappelle que pour avoir ces financements que nous rétrocédons aux parents, la commune doit, en contrepartie, appliquer des barèmes de tarification qui sont précisément ceux de la Caisse nationale d'action familiales et il convient de rappeler que la CAF verse en complément de cette prestation de services des bonus concernant des personnes handicapées et un bonus qui s'appelle mixité sociale qui vise à favoriser l'accueil d'enfants issus de familles vulnérables. Donc, compte tenu de cette précision et que vous avez l'intégralité dans votre document, comme nous souhaitons offrir une prestation de qualité, mais aussi profiter de l'aide de la CAF que nous rétrocédons et nous ferons mention de l'aide apportée par la CAF sur tous les documents qui concernent les parents, je vous propose d'adopter la Convention 2022 avec la CAF relative à cette prestation de services uniques pour l'accueil de jeunes enfants. Voilà sur ce point. Y a-t-il des précisions, des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Alors, je vais passer maintenant le relais à Laurent Tarassi sur la séquence budgétaire 2022 et bien sûr pour le point numéro 9 sur le budget unique, nous ferons un duo habituel. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Donc le point 6 concerne le compte de gestion 2021 du receveur municipal. Vous savez que bien évidemment la collectivité tient ses comptes elle-même, mais tout est repris en double par le receveur municipal. Donc évidemment, toutes les écritures sont transmises aux receveurs. Tous les titres de recettes émis, tous les mandats de paiement ordonnancés, toutes les opérations, etc. Pour l'année 2021, évidemment. Et, grande surprise, il n'y a absolument aucun écart avec les comptes de la commune. Donc voilà, c'est ce que nous vous demandons de voter, c'est-à-dire que nous déclarons que le compte de gestion 2021 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordinateur, n'appellent aucune observation de sa part. Merci, Laurent. Alors, petite précision, c'est moi qui fais passer au vote ce point numéro 6, mais je sortirai au point numéro 7, puisque c'est le compte administratif. Et pour ceux qui sont déjà un peu habitués, on a inversé l'ordre habituel, parce qu'il est apparu dans les réglementations nationales que c'était dans ce sens-là qu'il fallait le faire. ça reste une petite vexation, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est l'État qui fait nos comptes et qu'après, on trouve qu'on est d'accord avec lui, alors que c'est bien nous qui faisons nos comptes et lui qui sanctionne leur exactitude en nous confirmant qu'ils sont bons. Mais voilà, il faut passer dans ce sens-là, ce qui fait qu'effectivement, je vous propose de prendre acte et de déclarer que le compte de gestion dressé par le receveur n'a appelé aucune observation de sa part. Y a-t-il des oppositions à cette décision ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et donc, je vais envoyer cette balle à Laurent pour le point 7. Et à la fin de la discussion, je quitterai momentément la salle. Merci, Frédéric. Donc, le point 7 concerne le compte administratif de l'année 2021. Vous voyez dans les tout premiers points, vu le compte de gestion présenté par M. le receveur municipal, d'où le fait de l'avoir voté au point 6 en amont. Donc, passons aux chiffres pour 2021. Vous voyez que le résultat de fonctionnement de 2020 avait été donc reporté. Il s'agissait de 1 834 485,94 euros. A cela, cette année, nous avons ajouté des recettes de fonctionnement pour 7 311 000 0,06,54 et des dépenses qui sont quasiment équivalentes à nos recettes de l'année pour 7 322 758,93. Nous avions, en tout début de budget, l'année dernière, affecté une partie du résultat de fonctionnement en investissement. Ce sont les 600 000 euros que vous voyez, si bien que cette année, tout additionné, on a un excédent de fonctionnement 2021 à 1 222 733,55 euros. Pour l'investissement, nous avions un déficit d'investissement en 2020 qui a été donc reporté pour 744 283,69 euros. Cette année, nous avons eu des recettes d'investissement à hauteur d'1 778 678,71 euros, des dépenses à hauteur d'1 581 642,41 euros, et le total, en additionnant, fait un déficit d'investissement à hauteur de 547 247,39 euros. En additionnant l'excédent de fonctionnement au déficit d'investissement, parce que finalement, c'est la même bourse, celle de la collectivité, nous avons un résultat cumulé de plus 675 486,16 euros. Il y a des restes à réaliser en recettes comme en dépenses. Vous les avez là, recettes pour un peu plus de 222 000 euros, des dépenses pour 742 027,96 euros, donc un solde des restes à réaliser à 519 304,54 euros. Et donc, en retirant ce solde au résultat cumulé, nous avons un résultat définitif de clôture, restes à réaliser compris, à hauteur de 156 181,62 euros. Voilà pour les chiffres. Nous les avions détaillés, rappelez-vous, lors du conseil municipal précédent, au débat d'orientation budgétaire, donc on avait vu ligne par ligne et on avait eu des explications. Alors, le conseil est appelé en délibéré. Effectivement, le vote se fait sans la présence de M. le maire, puisqu'il est responsable de tout ça, et fait par le doyen de l'Assemblée. Alors, en général, les doyens baissent toujours la tête. Alors, qui serait le doyen ou la doyenne ? Alors, année de naissance, Agnès. C'est quelle année, Agnès ? C'est quoi l'année de naissance ? 59, c'est toi ? 59. Un petit jaune. OK, donc c'est Agnès qui va faire le vote. C'est un micro. C'est un micro. À un certain âge, il faut qu'on t'aide. Alors, comment je présente ça ? Alors, le conseil est appelé à délibérer. Est-ce qu'il y a des comptes ? Des abstentions ? Donc, adopter à l'inanimité. Super. Merci, Agnès. Monsieur le maire. Monsieur le maire, le conseil a voté à l'unanimité le budget 2021. Le conseil, le compte administratif. Merci, et je remercie spécialement Agnès Felvord d'avoir pu vous donner tous les détails sur les chiffres avant de faire procéder au vote. Merci, Agnès. Merci, Laurent. On continue sur l'affectation du résultat 2021. Merci. Donc, comme pour l'année 2021, il y a la possibilité d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement en investissement. Cette année, donc, je vous rappelle, l'excédent de fonctionnement 2021 s'établit à 1,222,733,55 euros. Nous avons un déficit d'investissement qui s'élève à 547,247,39 euros et un solde est resté à réaliser qui s'élève à 519,304,54 euros. Nous vous proposons non pas de combler complètement le déficit d'investissement ni les soldes des restes à réaliser, mais d'affecter au compte 10,68, c'est-à-dire excédent de fonctionnement capitalisé en recette d'investissement, 400 000 euros, en fait. Ensuite, d'inscrire au compte 0,02 le résultat de fonctionnement reporté, donc c'est la différence entre les 1,222,000 et les 400 000 euros que l'on décalerait en investissement. En recette de fonctionnement, donc 822,733,55 euros et d'inscrire au compte 0,01, donc solde d'exécution d'investissement reporté, la dépense d'investissement à hauteur de 547,247,39 euros. Voilà, le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Laurent. Est-il des votes contre cette affectation ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous allons donc aborder le point numéro 9 sur le budget unique, unique à plusieurs sens, puisque c'est plus comme à une époque, le budget primitif qui était complété par un budget supplémentaire, souvent à l'automne, là c'est un budget unique, qui peut éventuellement être amendé par des décisions modificatives. Mais ce budget est également unique, finalement, compte tenu des enjeux financiers que nous allons résumer. Et je vais effectivement commencer par résumer, je dirais, l'équilibrage budgétaire, et puis passer bien sûr la parole à Laurent Tarassi pour le rappel des priorités de dépenses et des conséquences les plus précises en termes de recettes. Mais l'équilibrage, c'est quand même de se mettre bien dans une configuration nouvelle, et c'est pour ça que je parle de budget unique à ce niveau-là. Et finalement, alors, je le dis pour le public, évidemment, les conseillers, les élus de la majorité ne découvrent pas ce travail, puisque nous l'avons commencé en décembre dernier, aux différents niveaux de la gouvernance de cette ville. Mais il y a des affinements ou des affinages qui sont récents, et puis il y a un contexte de plus en plus précis et contraint, effectivement. Donc on va résumer ça. On va bien sûr reprendre ce sujet dans le prochain bulletin municipal qui devra apparaître dans les prochaines semaines. On réexpliquera, s'il le faut, les conséquences, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de nouveautés. L'idée, effectivement, en termes d'équilibrage, c'est qu'on s'arc-boute sur nos grands chantiers, les six grands chantiers du mandat. Maisons de petite enfance, Berge de Loise, Complexe Pascal-Grousset, qui passe dans une phase active cette année, Requalification de la Place de la République, Nouveau Quartier, Fulton, Les Trois-Étangs, mais aussi Rue d'Ardière. On ne renonce à rien, mais on a bien sûr été amenés à phaser toutes ces dépenses sur les six années de mandat et d'ailleurs à y penser même dans les deux années de 2018-2020, pour les raisons que vous savez. Nous persistons également sur les trois orientations de l'année qui font le relais de ces grands projets, mais pas que, puisque avant d'avoir des gros projets, il faut aussi réaffirmer que nous souhaitons avoir un haut niveau de services de proximité au quotidien. Et sur cette année, il y a même parfois des accentuations de services à la population, notamment en matière d'enfance, un travail sur un conseil municipal des jeunes, en matière de culture, un nouveau bâtiment, l'atelier des moines. La petite enfance, ce n'est pas simplement un grand projet de maison de la petite enfance, mais il y aura dès cette année, si vous en êtes toujours d'accord, l'ouverture d'un relais petite enfance. Dans le domaine sportif, la réhabilitation de la piste a déjà été évoquée. Dans le domaine des entreprises, il y a un coût à soutenir les commerçants avec les chèques cadeaux. Il y a un coût à mener déjà une étude très précise de requalification de la place. Et puis, dans le domaine de la sécurité, c'est la sécurité au quotidien, au sens sécurité publique. Et puis, il y a une dimension de sécurité civile qui est de plus en plus prégnant, puisque, après la crise sanitaire du Covid, nous pourrions être dans une crise militaire, nucléaire. Les grands mots sont lancés, mais il faut se préparer à tout. Donc ça, c'est des services au quotidien auxquels nous ne souhaitons pas renoncer, même pas cette année. Il y a l'avancement des six projets, et là, je ne vais pas y revenir. Hormis que la conséquence des sujets de sécurité que nous avons évoqués nous amène aussi à intégrer, je dirais, dans des grands projets, ces sujets d'indépendance écologique, puisque notre stratégie d'accompagner un méthaniseur, notre stratégie de faire des économies sur l'éclairage public, sont validées par les faits. Aujourd'hui et cette année, notre stratégie d'accompagner l'implantation d'un maraîcher avec l'implication financière de la ville sur un terrain agricole sont à nouveau validées par l'actualité la plus récente. Ça, c'est donc les grands projets. Et puis, troisième axe des orientations, pour accompagner ces ambitions, il faut avoir une gestion municipale sérieuse, à la fois du personnel et du patrimoine et des systèmes d'information. Ça n'est pas remis en question, ça s'affine, ça se priorise, ça se phase, mais ce n'est pas remis en question. Ce qui est forcément remis en question, c'est nos capacités financières, compte tenu du contexte qui, depuis deux ans de crise sanitaire, s'était traduit par des dépenses supplémentaires pas vraiment compensées par l'État. Et puis, la crise des derniers mois, c'est à nouveau une crise en chaîne, un départ militaire, et puis probablement une suite énergétique, économique. Et ce ne sont pas les premières bonnes nouvelles depuis deux mois qui arrivent aujourd'hui de relative capacité des deux belligérants à se rencontrer, qui peuvent nous permettre de dire que tout ça est maintenant derrière nous. Les conséquences de tout cela arrivent à un moment où, effectivement, pour les raisons que nous avons déjà dites, la réhabilitation de la piste d'athlétisme nécessite que nous fassions une dépense particulièrement importante, mais justifiée. Cette dépense révèle que nous sommes un petit peu au milieu du guet avec les subventions de l'État, puisque sur cet exemple-là, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes encore en train de réclamer une aide financière de la part de l'État, alors même qu'il nous a incités à adopter l'instatut de centre de préparation au jeu qui aurait pu nous laisser penser que les subventions non seulement du Conseil départemental, que je remercie, mais aussi de la région et de l'État, pouvaient vraiment être espérées. Pour l'instant, les subventions du Conseil régional avancent bien, mais les subventions de l'État sont vraiment derrière en termes d'espoir. On a cette contrainte-là. On a aussi la hausse... Exactement, c'est très symbolique. La hausse du coût de l'énergie ne va pas tout de suite nous amener à rationner ni les micros, ni le chauffage. Mais le chiffrage, dans un premier temps, à aujourd'hui, est quand même extrêmement inquiétant, puisque dans notre cas, on passerait de 200 000 euros à 290 000, donc presque 50 % de plus. C'est à ce moment-là que même au niveau des dotations de fonctionnement, l'État continue son recul et nous faisons partie des communes qui, quand les dotations générales reculent, n'ont pas de compensation par des dotations de solidarité urbaine ou rurale. On nous demande, nous, d'être solidaires, mais on a parfois du mal à savoir qui peut l'être pour nous. Il y a un facteur supplémentaire qui est également le fait que l'articulation de plus en plus forte sur les intercommunalités nous amène à connaître des filtres, alors parfois bienveillants, ces filtres, mais des filtres quand même, en termes de demande de subvention, où il faut de plus en plus être relayé par l'AXO pour obtenir des subventions de l'État. Voilà un peu le contexte de plus en plus contraint, pour reprendre la formule de mon voisin de gauche, Sébastien Roth. Et pour ne renoncer à rien de vital en termes de projet, malgré le phasage, pour ne renoncer à rien de notre capacité à réorienter nos services à la population en fonction de projet, de besoins qui peuvent toujours changer, il faut entrer dans une période nouvelle avec des mesures de résilience. Les premières mesures de résilience, c'est la méthode sur les dépenses, toujours plus d'analyse, du bien fondé des dépenses, toujours plus de partage entre nous et avec nos partenaires sur l'adéquation de ces dépenses, mais de plus en plus, une capacité à remettre en question chaque année, tout ce qui pouvait paraître comme à l'encendir. Et je le dis vraiment à dessein, d'abord entre nous, mais aussi parce que, quand il s'agit d'apporter une aide à des partenaires, il faut donc que ces partenaires soient bien conscients de la chance qu'ils ont dans certains cas, ou de la capacité qu'ils ont d'obtenir cette aide, qu'ils fassent l'effort de réexpliquer pourquoi ils ont besoin de notre aide et, soyons fous, d'apprécier notre aide. Donc ça, c'est un état d'esprit que nous allons devoir réaffirmer, que nous avons commencé à réaffirmer, mais qu'il faudra encore intensifier. Et puis ça, c'est les dépenses, mais il y a forcément un effet sur les recettes et notre capacité à mobiliser des recettes nouvelles. On pouvait penser, et nous avons peut-être renforcé volontairement ou involontairement cette impression, on pouvait penser que tout autour de nous se dégradait, mais que le fait de garder le cap voulait dire également qu'on donnait l'impression que rien ne nous touchait. Mais bien sûr que nous avons été touchés depuis plusieurs années par cet effet de ciseaux et bien sûr que si on prend certaines décisions que je vais résumer maintenant sur les recettes, ce n'est pas parce qu'on n'y a jamais pensé. C'est parce que le moment est venu de partager sur un mode très large les efforts que nous pouvons demander aux uns et aux autres. Et ce n'est pas du tout pour intensifier une quelconque sanction ou un quelconque besoin de rééquilibre. C'est parce que le moment effectivement est venu de partager non seulement le constat, mais les conséquences. Et le partage, c'est avant tout de rappeler aux habitants, quand ils sont contribuables, que les années où la commune de Saint-Leu pouvait ne pas augmenter les impôts ou même il y a deux ans, l'année où nous pouvions réduire les impôts, sont un petit peu derrière nous. En tout cas en 2022, la taxe foncière dont je vous rappelle qu'elle est devenue le seul impôt sur lequel nous pouvons prendre des décisions en toute responsabilité, cette taxe foncière devra augmenter. Je rappelle que la taxe d'habitation n'est plus à notre main puisqu'elle est ou supprimée ou remplacée par une compensation de l'État dont on ne saura jamais jusqu'au moment où ça va changer si elle est durable ou si elle va représenter moins que ce qu'on aurait pu obtenir si on avait continué à la maîtriser. Donc il y a première idée à votre décision et qui vous est soumise, c'est de remonter le taux de la taxe foncière sur le patrimoine bâti, mais aussi sur le patrimoine non bâti. Alors il y a de toute façon une augmentation de 3,6, 3,4, merci Laurent, qui ne dépend même pas de nous puisque c'est l'État qui remonte ce qu'il appelle les bases. En fait, c'est des fausses bases, c'est ce qui s'applique aux bases, mais la vraie base, c'est la matière taxable et là, ni l'État ni nous ne la décidons. C'est la dynamique économique ou la dynamique de population qui est juge de cette matière taxable. Mais en tout cas, l'État applique un filtre de 3,4% auquel nous allons ajouter effectivement un effort particulier que nous devons assumer. Et donc l'idée de cette taxe foncière, c'est qu'elle puisse augmenter de deux points pour le foncier bâti, ce qui finalement correspond à la baisse de deux points qui avaient été décidées il y a deux ans. Et puis deux points également pour le foncier non bâti. Alors, quand on se compare aux moyennes, on est moins élevé que la moyenne pour le bâti, mais plus élevé que la moyenne pour le non bâti. C'est une longue histoire d'équilibre où il y a 20 ans, la commune dépendait beaucoup de la taxe professionnelle et de la taxe foncière bâti, non bâti, pardon, et avait au contraire décidé d'alléger, de garder une vraie légèreté sur la taxe d'habitation et la taxe foncière bâti. Bon, voilà. En tout cas, cette première remontée qui est proposée aux élus correspond malheureusement au seul levier fiscal réel que nous avons. Alors, il y a un deuxième levier quand même sur cette taxe foncière, c'est qu'il était agréable jusqu'ici de pouvoir accorder une exonération à tout nouveau propriétaire pour les deux premières années de son histoire fiscale avec nous. Nous proposons de revenir sur cette exonération, mais qui devra faire l'objet d'une délibération à part un peu plus tard. Mais on annonce au moins la couleur sur ce sujet. Il y a un troisième levier, alors fiscal, mais pas sur les contribuables les plus nombreux, qui concernent la taxe d'aménagement qui est actuellement à Saint-Laudesse-Rand de 3%. Ce n'est pas énorme par rapport à d'autres villes. Je rappelle que pour des opérations exceptionnelles comme le quartier Fulton, on avait pu la remonter en créant un quartier nouveau avec une taxe bien plus élevée qui était à 9%. Là, l'idée est plutôt de passer de 3 à 5% pour l'ensemble des projets d'aménagement. là aussi, je pense qu'on reste dans des limites raisonnables. Ça, c'est tout le volet fiscal. Ensuite, il y a un volet de tarifs, qui concerne non plus les contribuables, mais les usagers, qui peuvent être les mêmes ou pas. par rapport à la taxe d'aménagement. Alors, vas-y sur la taxe d'aménagement. J'avais un micro, là. Ah, pardon. Bonsoir. Oui, mais il ne marche pas. Si, il ne marche pas. Bonsoir. Par rapport à la taxe d'aménagement, je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'il va y avoir un point sur la fibre. C'est aussi une grande nouveauté, c'est que la fibre étant arrivée, tout ce qui était délégation du service d'État à une société comme Orange pour tout ce qui est téléphonie a été levée. Et du coup, maintenant, quand on a des nouveaux logements qui arrivent sur notre commune, il faut leur amener des moyens de communication, ce qui a été pris en charge avant par cette société, qui ne l'est plus. Et donc, maintenant, c'est le SMT... Ah, chaque fois, je me trompe. Merci. Qui doit faire l'installation, mais avec une prise en charge par le département, mais avec un pourcentage de mémoire qui est de 30 % pour la ville. Et ce raccordement, il peut aller de 500 à 1 500 euros la prise en fonction de toutes les contraintes techniques qu'il peut y avoir. Donc, c'est aussi lorsqu'il y a des nouvelles constructions, de nouveaux frais qui sont engagés par la commune et qui sont, en plus, qui sont à chaque fois une surprise, parce qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera des conventions qu'on doit signer avec eux, qu'on ne peut pas, malheureusement, anticiper à l'avance parce qu'ils ne sont pas capables de nous le dire à l'avance. Donc, ça fait aussi une des raisons qui nous amènent aussi à revoir la taxe d'aménagement puisque ce sont des frais engendrés par des nouvelles constructions. Absolument. C'est un très bon exemple. Alors, j'en viens effectivement maintenant, merci Sébastien, j'en viens au pavé, la partie tarif. Donc là, ce sont les usagers qui sont mis à contribution en sachant qu'ils ont, en face de leur paiement, un service à 100 %, alors que le paiement, comme vous le savez, selon les cas des usagers en direct, va représenter 20, 30, 40 %, pas plus du coût total du service. Donc ça, c'est un premier rappel qu'il est utile de faire. Et puis, effectivement, le prix, là encore, des services, mais on y reviendra dans les deux prochains conseils. On va à nouveau le remettre à plat pour le comparer à d'autres communes. Il faut comparer aussi la qualité du service. Et puis, effectivement, on annonce dès aujourd'hui qu'il est probable qu'il y ait un relèvement de certains tarifs, puisque, comme vous le savez, on peut jouer aussi sur des grilles de tarifs, les modulations en fonction du quotient familial, la fixation d'un plafond au-dessus duquel, actuellement, le tarif n'augmente plus peut faire l'objet quand même de révision. et donc, nous serons à la fois responsables sur la contribution que doivent apporter les usagers, mais aussi responsables, j'en suis sûr, sur le montant réel des tarifs qui seront demandés. Il y a également un levier, c'est qu'on a accueilli avec joie des extérieurs, des communes environnantes. Le décalage entre le tarif payé par nos habitants et le tarif extérieur est souvent assez faible, finalement. Voilà, donc, ça, c'est la deuxième partie des efforts qui seront demandés. Puis, le troisième effort, alors, je pourrais vous dire, parce que j'y suis parfois allergique de manière épidermique, je pourrais vous dire que c'est un effort qui est demandé à nos successeurs, ce qui est donc une mauvaise manière de vous convaincre qu'il faut aller dans cette direction, c'est-à-dire recourir un peu à l'emprunt. C'est quand même bien la définition de l'emprunt, c'est d'avoir à rembourser un capital sur 15, 20, 25, 30 ans. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut dépasser cette mauvaise approche, ou en tout cas, cette approche insuffisante. Il faut qu'on soit bien sûr responsable de nos actes et pas simplement en renvoyant sur d'autres la charge de leur remboursement. Donc, il faut qu'on assume le fait que nous avons fait des efforts depuis 4 ans. Et je rappelle ces chiffres bien connus. En fin 2017, l'endettement de la ville se montait à 6,6 millions d'euros. Il y avait eu un emprunt en deux temps de 2 puis 3 millions avec des remboursements en face, mais quand même 6,6 millions, ça avait augmenté de plus de 3,5 millions en 4 ans. Là, on est redescendu à fin 2021 à tout juste en dessous de 5 millions. Donc, cet effort de 1,6 million de désendettement ne sera pas annulé par la proposition d'aujourd'hui, puisque la proposition est d'avoir un recours à l'emprunt pour 950 000 euros, mais en même temps de rembourser quand même environ les 400 000 euros par an qui sont dans le compte de fonctionnement et qui sont les intérêts des emprunts et le capital aussi. C'est 120 000 pour les intérêts d'emprunts, 280 000 pour le capital. Donc, ce remboursement continuera d'être fait, ce qui fait que c'est seulement, je dirais, une année sur les 4 d'efforts qui seront grignotés par cette décision de faire remonter un petit peu notre endettement. On reste bien en dessous du niveau de 2017 et cet emprunt est devenu nécessaire compte tenu de l'ensemble des contraintes qui sont évoquées. Les taux sont spécialement bas, mais encore une fois, il ne s'agit pas de se dire qu'on en profite pour faire n'importe quoi. Ils seront, ils feront l'objet, bien sûr, le recours à l'emprunt fera l'objet d'une analyse très précise avec les personnes concernées des offres de différents établissements. Et ce sujet, parce que les subventions pas encore obtenues peuvent aussi nous déséquilibrer en termes de trésorerie, ce sujet va se doubler d'un emprunt de trésorerie ou d'une ligne de trésorerie qui est différente de la précédente puisque par définition elle doit être remboursée pendant l'année, autrement elle s'inscrirait aussi dans les comptes de fin décembre et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc il y a une ligne de trésorerie qui a été calculée à 630 000 euros et qui est vraiment comme son nom l'indique dont l'objectif est vraiment d'absorber le décalage entre les premiers paiements qu'on aura à faire notamment sur la piste d'athlétisme fin mai et les versements de subventions qui se font toujours au vu des premières factures. Donc il y a toujours un décalage. Voilà sur ces deux derniers points qui sont liés aux relations avec les banques. Avant il y avait les tarifs et puis aussi il y avait trois points fiscaux. Voilà un petit peu le plan d'ensemble. C'est dans la fidélité à nos engagements mais dans le réalisme qui doit être le nôtre qu'on est amené à faire cette proposition-là. Alors on a bien conscience, nous avons bien conscience que les habitants peuvent être sollicités de part et d'autre pour des efforts. Il se trouve que je pense qu'on peut dire que jusque-là la commune de Saint-Leu avait travaillé pour éviter des efforts aux contribuables et aux usagers. Ce temps, ce moment est maintenant venu. Voilà sur ce point. Je pense qu'il vaut mieux quand même de revoir l'ensemble des chiffres pas trop dans le détail mais Laurent fera aussi synthétique qu'il sait le faire d'habitude et puis peut-être réouvrir la discussion au vu des deux interventions. Merci Frédéric. Alors je voulais avant de partir vraiment dans les chiffres abonder, aller dans ton sens en fait sur cette présentation de l'état général et notamment de bien mettre en face une situation qui consiste donc à d'un point de vue calendrier avec des fenêtres de tir. Je parle par exemple de la piste d'alentisme qui sera sans doute notre dépense la plus grosse du mandat et c'est maintenant. Ce n'est pas l'année dernière ou l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je parle de sécurisation, je parle de choses diverses et variées donc voilà, il n'y a pas trop le choix et en même temps un contexte qui est défavorable et du coup la démarche ça a vraiment été de voir comment on pouvait augmenter nos recettes en faisant un peu participer tout le monde. alors ça a commencé déjà par la collectivité elle-même et les agents eux-mêmes avec lesquels on travaille depuis maintenant deux ans de façon intense pour affiner au mieux tout ce qui est estimation du budget suivant en n'inscrivant pas au budget tout ce qui n'est pas prêt tout ce qui n'a pas été travaillé en ne mettant pas plus ce qu'il ne faut et vous allez voir concrètement comment ça se traduit dans les chiffres donc ça c'est pour toute la partie charge à caractère général avec un service finance et des services concernés directement par les différents investissements qui se bougent et on a encore un petit axe d'amélioration mais qui se bougent beaucoup pour trouver un maximum de financement et d'aide et de subvention donc ça c'est vraiment la part de la collectivité tu as parlé de toute la part habitant Frédéric donc tout ce qui est taxes foncières avec une réhausse maintenant il faut juste revenir aussi sur les chiffres ça fait quasiment près de 15 ans que ces taux communaux n'ont pas bougé alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas augmenté tout à l'heure Frédéric parlait des bases bah oui chaque année les bases augmentent un petit peu donc forcément quand on regarde notre feuille de la taxe d'habitation avant et de la taxe ancienne maintenant ça augmente un peu mais ce n'est pas le taux communal la ville n'a rien fait pour augmenter lorsqu'on s'est marié avec la CAQ la comité d'agglomération crayoise il a fallu uniformiser les taux pour créer l'axo et là pour le coup il y a eu une augmentation du taux mais de la part axo donc à cette époque là déjà on avait fait une petite baisse sur le taux communal en 2019 Frédéric l'a rappelé il y a eu une autre baisse qui a été faite et là en fait il s'agit de remettre deux points supplémentaires qui finalement c'est ce qu'on a écrit de façon je dirais élégant une neutralisation de la baisse qui a été faite en 2019 voilà l'autre chose que je voulais dire pour rebondir sur l'emprunt Frédéric c'est que finalement on a une ligne de conduite qu'on s'est fixée dans notre feuille de route c'est de diminuer l'endettement de la commune et on fera le calcul dans six ans au bout du mandat en 2026 et si au pire dans six ans on aura emprunté moins que ce qu'on aura remboursé comme emprunt on aura réussi notre pari et donc en gros six ans à 400 000 euros par an c'est 2,4 millions donc si en six ans on emprunte moins que 2,4 millions on aura réussi notre pari alors après plus ce sera et mieux ce sera bien évidemment voilà pour ça alors les chiffres maintenant le détail des propositions vous avez tout un tas de faits saillants qui sont notés dans le rapport je vais aller directement sur les tableaux comme ça on pourra les évoquer en même temps on va commencer bien sûr par le fonctionnement et tout d'abord par les dépenses de fonctionnement deux gros chapitres qui quasiment à eux deux regroupent toutes nos dépenses de fonctionnement d'abord les charges à caractère général la première ligne le 011 vous voyez que dans le réalisé 2020 et 2021 qui correspond à des années Covid on était à un peu plus d'un million 7 en 2020 pour info on avait mis au budget quelque chose comme 2 millions 100 en début d'année et on a réalisé un million 7 l'année d'après on s'est dit il faut qu'on travaille un petit peu il faut qu'on mette moins on a mis un tout petit peu moins que 2 millions et on a fait un million 7 cette année regardez on a fait encore un effort en travaillant avec les services et on a inscrit au budget prévisionnel 1 million 864 675 vous avez le détail du comment on est arrivé vous avez les grosses lignes à ce chiffre là alors évidemment Frédéric a parlé de la hausse des coûts d'énergie si on ajoute les deux premières lignes électricité et gaz c'est plus 90 000 euros qu'on a mis dans le budget on espère ne pas y arriver mais en tout cas on les a prévus l'eau devrait être en légère diminution parce qu'on avait eu une grosse fuite l'an dernier donc on espère que cette année ça se passera mieux et ce sera suivi de près je peux vous parler de fournitures et de petits équipements pour l'entretien de bâtiments pour près de 19 000 euros des études qui vont baisser pour 18 000 euros de l'entretien de terrain pour 14 000 euros des manifestations qui augmentent oui Covid oblige il y a eu une réduction de tout ce qui était animation culturelle et animation cette année on a mis au budget un petit peu plus d'animation que les deux années précédentes donc 23 000 euros en plus le transport de la même manière pour tout ce qui est sorti du centre de loisirs scolaire ça réaugmente puisqu'il devrait y en avoir davantage que dans les deux années passées donc 12 000 euros en plus tout ça nous amène à ce chiffre là d'un million 864 000 le deuxième chapitre c'est le 0,12 c'est le plus gros en termes de volume 3 millions 8 un peu plus réalisés en 2020 quasiment 4 millions réalisés en 2021 et cette année on arrive quasiment à 4 millions 100 donc ces deux chapitres qui augmentent depuis quelques années vont vraiment dans le sens qui a été annoncé par Frédéric tout à l'heure c'est à dire une amélioration des services maintenant on est sur un maintien des services de qualité et qui dit des services de qualité veut dire dépenses afférentes en termes de matériel de moyens et aussi en termes humains donc c'est pour ça qu'on arrive à ces montants là j'espère qu'on devrait avoir une légère baisse l'année prochaine sur ce chapitre 0,12 en tout cas cette année 4 millions 96 000 comment ça se traduit un peu plus concrètement donc c'est une augmentation de la masse salariale notamment service enfance un tout petit peu petite enfance et vous voyez qu'on a mis création de service et tout ça pour 35 000 euros là typiquement c'est une amélioration de service on est en train de parler de la halte jeu qui devrait augmenter ses heures d'ouverture à partir de la rentrée de septembre donc du coup forcément du personnel présent davantage et des heures supplémentaires des heures de travail à payer dans le budget global en termes de citoyenneté c'est le service citoyenneté pareil une augmentation à 25 000 euros nous venons de recruter une personne qui va débuter là dans la semaine qui vient donc ça devrait soulager notre responsable du service citoyenneté et il y avait beaucoup de travail à fournir donc ça va faire du bien le service technique ça augmente de 29 000 euros en fait pas de changement c'est simplement que nos deux grands responsables le directeur des services techniques et la responsable voirie bâtiment ont été recrutés en toute fin d'année donc bien sûr pour 2022 la rémunération va avoir lieu sur toute l'année et ça occasionne 29 000 euros de plus que l'année dernière de la même manière responsable des services d'information c'est pareil recruté en milieu d'année donc à remettre sur toute l'année ça fait 19 000 euros en plus et il y a la communication pour 6 000 euros et la culture pour 30 000 euros en échange il y a une baisse de 50 000 euros sur les autres services en raison de remplacement d'agents qui pour certains étaient anciens et donc les nouveaux sont plus jeunes il y a une bonne négociation qui a été faite sur l'assurance statutaire donc une baisse de 19 000 euros et tout ça ça nous amène à 4 millions 96 000 le chapitre 65 est à peu près stable entre 500 000 et 600 000 euros il y a une légère augmentation 15 000 euros par rapport au réalisé 2021 qui s'explique par 3 choses une augmentation des cotisations individuelles à la retraite pour les élus quelques élus qui ont souscrit à ça ça s'appelle le fonds PEL pour 5 000 euros il y a eu une augmentation du nombre de licences informatiques qui ont été acquises et donc des nouveaux outils pour près de 2 000 euros ça ça a été notamment un gros gros travail qui a été fourni pour équiper nos services avec des logiciels modernes et performants il y en a environ 17 17 logiciels dans toute la collectivité qui s'occupent de la cantine de la culture de la gestion des cimetières etc etc et puis une enveloppe de subvention aux associations qui est prévue à 90 000 euros pour un réalisé en 2021 à 87 000 euros voilà donc en fait il y a 3 000 euros de plus que le réalisé on avait l'habitude de mettre 100 000 euros c'était un peu comme ça sans réflexion cette année on l'a mis à 90 000 ce qui correspond de toute façon légèrement plus au réalisé au final à savoir que nous ne voterons pas de façon individuelle les subventions aux associations aujourd'hui il y a un travail de fonds encore à faire et nous devrions pouvoir être prêts lors du prochain conseil municipal qui devrait avoir lieu fin mai voilà pour cette partie dépenses de fonctionnement vous retrouvez un total dépense courante de fonctionnement à 6 500 000 euros des charges financières qui correspondent aux intérêts que nous payons suite à nos emprunts bancaires pour un peu plus de 100 000 euros 107 300 euros exactement et donc un gros chapitre aussi dotation aux amortissements pour 917 319 euros que l'on retrouvera en recette d'investissement voilà le total dépense de fonctionnement se situe à 8 271 534 euros et évidemment il est équilibré en recette c'est le tableau grand B dans ce tableau grand B on retrouve en première ligne des atténuations de charges qui correspondent essentiellement au remboursement des indemnités journalières pour les agents qui sont en arrêt de travail donc pour 169 300 euros ensuite on a le produit des services alors vous voyez qu'en 2020 on avait 177 381 euros en 2021 235 904 euros c'est du réalisé tout ça et au BP cette année on fait le pari que le Covid va nous laisser un peu tranquille en tout cas ne nous dérange moins que ce qu'il nous a dérangé lors des deux années précédentes et que tous nos habitués consommateurs de services reviennent et si bien que nous avons remis un chiffre qui correspond un peu à l'usage c'est à dire 300 000 euros impôts et taxes on arrive à 5 568 441 euros donc dans cette ligne là qui correspond pour les deux tiers voire les trois quarts à l'ensemble des recettes de la ville on retrouve la fameuse taxe foncière bâtie et taxe foncière non bâtie et donc les 2% que nous avons ajouté cette année pour information l'augmentation des bases de 3,4% comme a dit Frédéric associée au 2% du taux communal que nous augmentons devrait rapporter à la municipalité à peu près 200 000 euros supplémentaires c'est inclus dans les 5 568 441 euros en dessous vous avez les dotations subventions participations à hauteur de 1 339 9000 180 vous voyez que c'est cohérent avec le réalisé de l'année dernière mais par contre beaucoup supérieur à ce qui était réalisé en 2020 parce que finalement nous avons eu une partie de la taxe foncière départementale qui nous a été reversée et donc c'était un gros paquet 350 000 400 000 euros et voilà c'est pour ça que nous avons cette hausse en revanche là dedans et on aura un petit point un peu plus loin se trouve la dotation globale de fonctionnement qui elle par contre année après année ne fait que diminuer mais on y reviendra des recettes courantes de fonctionnement à hauteur de 7 431 425 et un résultat de fonctionnement reporté que l'on vient de voter juste avant rappelez-vous 1 222 000 on en a retiré 400 000 qu'on a mis en investissement il nous reste les 822 734 euros là c'est la dernière ligne l'avant-dernière ligne et tout additionné ça nous donne donc à l'équilibre 8 271 534 euros pour la partie fonctionnement vous avez en bas du tableau l'évolution de la dotation globale de fonctionnement celle-ci donc est la somme en fait de 4 dotations une première dotation qui est la dotation forfaitaire que tout le monde touche par contre on ponctionne dans celle-ci pour alimenter les 3 autres et bien évidemment on ponctionne dans celle-ci pour les communes dites riches et on a la chance ou la malchance selon où on se situe le regard qu'on peut avoir mais d'être considéré comme commune riche donc vous voyez que cette dotation forfaitaire depuis 2018 ne fait que baisser elle a même été plus divisée de plus que 2 en 4 ans en revanche on ne touche pas la deuxième dotation celle qui s'appelle dotation nationale de péréquation ni la dotation de solidarité urbaine par contre la dotation de solidarité urbaine oui et elle augmente très peu bref vous avez la DGF en tout qui a perdu 160 000 euros en 4 ans également 5 ans voilà pour cette partie là un petit clin d'oeil rapidement sur le reversement de l'axo ce qu'on appelle l'attribution de compensation rappelez-vous quand il y a eu le mariage CAC PSO Pierre Sudoise c'est devenu l'axo et en même temps des compétences ont été récupérées par cette communauté d'agglomération en fonction en face des compétences évidemment on retire des charges ou des recettes d'un côté commune et puis d'un côté agglomération un calcul avait été fait en 2017 et puis depuis 2017 à chaque fois qu'on transfère une compétence on diminue d'autant l'attribution de compensation il n'y a eu aucun transfert de compétence depuis 3 ans donc notre attribution de compensation est stable à 2 millions 423 801 euros pour information c'est inclus dans la ligne 73 impôts et taxes à 5 568 441 d'accord c'est dedans vous avez ensuite la partie taxe locale et donc un tableau qui vous résume la partie taxe foncière donc bâti et non bâti vous voyez que le taux donc proposé pour 2022 est de 36,80 le taux communal il était de 34,80 en 2021 et pour rappel pourquoi il était de 34,80 alors que l'année d'avant il était à 13,26 c'est parce que la part départementale avait été redonnée à toutes les collectivités donc on avait simplement additionné le taux communal et le taux départemental ce qui avait amené à 34,80 donc cette année on vous propose de le passer à 36,80 et vous avez donc le produit estimé à 2,4 millions pour la partie taxe foncière non bâti de la même façon on augmente de 2% ça passe le taux à 72,57% par contre vous voyez que c'est sans commune mesure en termes de recettes pour la commune la taxe foncière bâti rapporte 69 700 euros donc quoi les bases pardon donc le produit estimé c'est 50 000 euros un peu plus 50 000 euros donc c'est c'est très peu cette augmentation là un indice qui est intéressant c'est bien sûr la marge d'autofinancement c'est on la calcule souvent à deux niveaux à deux étages d'une part avant tout ce qui est produit financier et d'autre part après donc on a recettes courantes de fonctionnement moins dépenses courantes de fonctionnement ce qui nous donne un autofinancement un autofinancement à hauteur de 888 000 euros cette année avec le budget proposé et après produit financier il est à la même hauteur je vous propose de passer aux dépenses d'investissement dépenses d'investissement alors on peut tout de suite aller sur la ligne en gras qui est en fait la somme des lignes 20, 204, 21 et 23 c'est la somme de nos investissements qui sont un petit peu positionnés sur différentes lignes selon la nature vous voyez que depuis 2020 et 2021 en gros ce qu'on est capable de réaliser d'une année sur l'autre ça varie entre 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million c'est un peu ça là cette année avec bien sûr l'ajout de la piste d'athlétisme on arrive à 3,5 millions alors ça se traduit par quoi concrètement je ne vais pas tout vous donner les détails vous les avez dans le compte rendu pour prendre les plus gros uniquement la réhabilitation de la piste d'athlétisme et de toutes les aires de lancée au stade Pascal Grousset bien sûr pour un total de 1,393,000 euros l'achat de la maison de la petite enfance 244,000 euros alors ça ça nous permet de faire un petit un petit stop là-dessus Frédéric il y a une question sur notre Facebook live sur est-ce qu'il va y avoir une crèche en fait à Saint-Leu tu veux en parler merci Laurent parce qu'effectivement on est très capable en ce moment de résumer l'état du projet puisque pas plus tard que demain matin nous avons une réunion sur les lieux avec le conseil départemental dont le service protection maternelle et infantile suit et soutient notre projet et autant le redire pour le public mais les conseillers le savent on a connu plusieurs virages volontaires sur ce projet je résume le bâtiment actuel nous en avons décidé l'acquisition alors que nous pensions en être locataires cette acquisition nous l'avons décidée lors de notre dernière réunion l'AXO vient de la voter elle-même la semaine dernière dans le conseil communautaire donc c'est une histoire d'un mois ou deux pour passer chez le notaire et l'idée c'est que ce bâtiment actuel soit uniquement affecté au mode de garde donc l'alte-jeu déménagerait quand les tavraux sont faits le relais petite enfance qui sera créé cette année déménagerait également et puis nous pourrions ouvrir en même temps une micro-crèche privée qui compléterait ce panel de mode de garde de petite enfance donc là on est bien sur le bâtiment actuel propriété de la commune l'idée supplémentaire est de créer un bâtiment nouveau à côté puisque le terrain le permet mais bien sûr de ne pas investir nous-mêmes compte tenu des difficultés dans du contexte contraint dont on a parlé depuis tout à l'heure là l'idée est de trouver et on a commencé à identifier un investisseur privé qui s'intégrerait dans ce projet impulsé par la ville et là ce bâtiment lui serait consacré au service de soins à l'enfant ou à la mère et à son enfant ce qui permettrait vraiment d'avoir deux bâtiments qui concourent toujours au même projet de maison de la petite enfance ces deux bâtiments seraient séparés et unis d'une certaine manière par des petits jardins spécialisés pour la petite enfance soit un jardin public au bord de la route soit des jardins affectés d'une part à la crèche privée qui doit avoir son jardin à la halte jeu qui doit avoir son jardin de manière à ce que tous les services pour sortir les enfants dehors dès que c'est possible soient remplis voilà où on en est alors du coup on ne parle pas pour cette année de dépenses sauf et c'est pas rien l'acquisition l'acquisition immobilière du site pour une somme qu'on a déjà évoquée de 240 000 euros de mémoire 44 voilà par contre les travaux les études se font cette année et les travaux se feraient l'année prochaine dans l'espoir mais je n'ose plus beaucoup m'engager sur un délai parce qu'il faut être sérieux et pas promettre sans pouvoir tenir mais on pourrait rêver que ce soit quand même pour 2023 et on verra si on peut tenir voilà merci à la personne qui a posé la question de nous donner l'occasion de mettre à jour tout ça voilà merci c'était madame Vernon donc je reprends les investissements la piste d'athlétisme on a vu la maison de la petite enfance vous venez d'avoir un petit topo ensuite il y a un sujet sécurisation et aménagement de la rue d'Ardillière donc cette année destruction d'une grange pour reproduire voilà il y a une délibre derrière donc je ne vais pas être très long création d'un trottoir et des aménagements de sécurisation donc tout ça pour 170 000 euros de la voirie parce que c'est toujours bien de faire un peu de voirie chaque année sinon si on ne fait rien à un moment donné comme dirait Sébastien on va se retrouver on va devoir en faire beaucoup beaucoup et ça va être terrible donc un petit peu de voirie pour 155 000 euros identifié pour l'instant rue du Peuple et rue de Verdun mais à redéfinir en tout cas aménagement de la sortie du quartier Fulton ça c'est sûr pour 30 000 euros une étude de réseau de sécurité rue d'Ardillière et des aménagements rue Salvador Allende la médiathèque pour 125 000 euros il y a notamment reprise de fissures sur la structure pour 75 000 euros et on a identifié on veut faire c'est pareil chaque année des travaux et des renouvellements sur des chaudières donc a priori celle de la médiathèque mais voilà ça reste aussi à définir si jamais une autre montrait des signes de fatigue bien plus importants d'ici là ça pourrait être une autre chaudière équipement sportif pour près de 99 000 euros donc sont inclus dedans la démolition et la reconstruction du petit bâtiment à côté des cours de tennis qu'on appelle le club house de tennis pour 58 000 euros rénovation du bouleau de Rome pour 14 000 euros et bien comme on fait plein d'investissements que ce soit la piste les aires de lancée le club house de tennis le bouleau de Rome évidemment il va falloir sécuriser davantage le complexe car on y rentre un peu comme on veut et donc il y a une reprise de tout ce qui est clôture de sécurisation pour près de 15 000 euros il y aura aussi par ballon et le portail du stade Thierry Doré pour 12 000 euros encore de la sécurisation vous avez sans doute tous pour constater que le parvis de la mairie s'abîmait fortement et qu'il était maintenant difficile d'y marcher en toute sécurité particulièrement pour les personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite donc des travaux pour rendre tout cela bien plus accessible pour près de 90 000 euros on a prévu des raccordements fibres pour 70 000 euros Sébastien en parlera une assistance maîtrise d'ouvrage pour continuer le travail sur la maison de la petite enfance pour 40 000 euros on a un gros projet de maraîchage qui a déjà été présenté par Eric Muller sur des conseils municipaux précédents donc là on achète une partie du terrain pour 27 000 euros et ensuite le reste je vous laisserai le découvrir mais vous voyez qu'il y a tout un tas de choses et particulièrement des gros sujets de sécurisation et d'amélioration d'infrastructures ensuite sur cette ligne sur ces dépenses d'investissement vous voyez une ligne emprunt c'est ce que disait Frédéric en gros chaque année 400 000 euros que nous remboursons en termes de capital donc cette année il n'y a pas de raison que ça se fasse pas comme ça nous avons prévu en investissement quasiment 48 000 euros de dépenses imprévues et puis bien évidemment en chapitre 001 le fameux solde de 547 000 euros 247 le déficit d'investissement de l'année passée qu'il faut remettre ici on a donc un total d'investissement à 4 527 529 euros que nous allons équilibrer avec des recettes d'investissement que je vais vous présenter dans 30 secondes vous avez un détail par nature on va dire de la globalité des travaux et des investissements donc pour quasiment 2 500 000 euros vous avez le détail de bâtiments communaux ou culturels ou sportifs ou bâtiments techniques vous en aurez la lecture et nous équipons de toute façon encore nos services même si on leur a demandé de faire des efforts et d'inscrire moins de 200 000 euros d'investissement pour des équipements qui leur est propre dans leur fonctionnement mais qui peuvent s'inscrire en investissement donc on a inscrit 190 000 euros les investissements donc comment on équilibre tout ça bien évidemment on a des dotations de fonds diverses notamment le fonds de compensation de la TVA comme il ne nous est pas parvenu en 2021 on en a on a 223 000 euros à récupérer plus une partie en 2022 à 129 000 euros ce qui fait qu'on a une première ligne un peu conséquente bien au dessus des années précédentes à 372 723 euros le 10 68 c'est ce que nous avons voté au début du conseil municipal les 400 000 euros qu'on leur a transféré de l'excédent de fonctionnement en recettes d'investissement ensuite on a inscrit des subventions d'investissement à hauteur de 840 180 euros ça correspond à quoi ? 630 000 euros du département acquise pour la subvention de la piste d'athlétisme 200 000 euros fortement espérés et bien travaillés c'est pour ça qu'on s'est permis de les inscrire mais c'est pas encore totalement acquis venant du conseil régional toujours pour la piste d'athlétisme 30 euros de l'axo sur pareil le projet de la piste d'athlétisme j'ai dit combien ? 30 000 euros vous avez raison l'axo est généreux 30 000 euros et puis l'étude du projet maraîchage qui est subventionné aussi à hauteur de 7 000 euros vous voyez qu'au chapitre 16 nous retrouvons notre emprunt à 950 000 euros le produit des cessions à 487 000 euros on est en train de parler de vente de bâtiments communaux il y en a deux inscrits cette année un qui est déjà en cours de travail notamment dans les mains d'agents immobiliers il s'agit du presbytère pour une hauteur de 287 000 euros et nous avons également une maison proche des lignes de chemin de fer proche des écoles maternelles et élémentaires dit du bas Jean Massé et Raymond de Carbon pour 200 000 euros donc cette année on va se donner les moyens de parvenir à vendre ces deux bâtiments on retrouve nos amortissements à 917 379 euros et un montant qui est un virement de la section de fonctionnement à 545 000 euros vous voyez que l'on retrouve pour équilibrer nos 4 527 529 euros en investissement voilà la présentation je ne sais pas si vous avez des questions sur le détail sinon nous vous demandons donc de bien vouloir voter ce budget donc en fonctionnement équilibré à 8 271 534 35 euros et en investissement équilibré à 4 527 529 euros merci Laurent c'était effectivement quand même très complet j'en remercie les services au premier chef et les élus qui se sont impliqués tous dans leur domaine avec de multiples réunions budgétaires réunions budgétaires à la fois sur l'analyse des comptes précédents et aussi sur les prévisions de l'année c'est pour ça que je pense que tout ça est cohérent est-ce qu'il y a quand même des demandes d'explications supplémentaires ou des interventions je n'en vois pas oui Eric bonsoir bonsoir ça marche bonsoir à tous donc effectivement on a eu des pour tout dire des larges débats entre nous sur la effectivement est-ce qu'on augmente ou pas les impôts ça c'était c'est un sujet un peu un peu crucial Frédéric et Laurent l'ont dit ces dernières années les dotations de l'état ont fortement baissé ce qui nous contraint nous aussi effectivement à revoir nos budgets vraiment au plus serré il y a des efforts qui ont été faits sur les services on essaye de baisser aussi les dépenses de fonctionnement en faisant des économies sur l'électricité on est en place aussi la télégestion au niveau des chauffages réduction de l'électricité donc au niveau de l'éclairage public mais les chiffres sont là la DGF la dotation globale fonctionnant donc les dotations de l'état ont fortement diminué ces dernières années Laurent m'a repassé les chiffres tout à l'heure en 2014 on était à pas loin de 1,3 million en dotation les dotations prévues pour 2022 c'est 200 000 euros en 8 ans on a perdu 1 million d'euros en dotation de l'état donc forcément ça nous contraint nous en tant que commune si on veut garder le même niveau de service à effectivement demander des efforts relativement limités aux habitants en sachant que la taxe d'habitation ça a été rappelé a diminué en 2021 pour 80% des contribuants merci Eric on a en discuté avec Laurent effectivement le moins 1 million semble être le tarif pour les villes équivalentes j'étais juste avant ce conseil à une autre réunion et le maire de Légneauville me donnait exactement la même perte en 10 ans donc on est malheureusement pas les seuls mais ça ne nous console pas et comme il y a une campagne en cours il ne vous a pas échappé qu'un candidat qui ne semble pas être parmi les plus mal placés dans les sondages annonce déjà qu'il veut transformer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises c'est à dire la ressource de production qui va plutôt à la communauté d'agglo ou aux communautés de communes il voulait leur faire subir le même sort que pour la taxe d'habitation c'est à dire les transformer pour les collectivités en dotation voilà donc je ne prends pas parti dans la campagne mais c'est juste que c'est une technique qui va atteindre également le niveau intercommunal et qui amène forcément à rechercher d'autres voies d'augmenter les recettes c'est aussi pour ça on n'en va pas reparler mais que la dynamique de construction d'oeuvres qui est la nôtre n'est pas non plus inadaptée à la situation puisque c'est là où il faut faire repartir la base de nos contributions c'est bien sur le nombre d'habitants d'entreprises d'où également beaucoup et de logements beaucoup d'efforts en ce moment pour réactiver deux terrains économiques de trois hectares chacun dans la zone du Renoir où on ne se résigne pas qu'il n'y ait rien depuis quelques années les réflexions qu'on a partagées récemment sur le parc à cendres de 25 hectares qui dans EDF suite à notre insistance régulière commence à comprendre qu'il serait possible d'y faire un parc solaire il y a pas mal de choses qui bougent parce qu'on y revient et on lâche pas et c'est dans cette direction là qu'on pourra avoir aussi de nouvelles ressources voilà alors comme le suggérait Laurent et après la prise en compte de la remarque d'Eric y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer au vote donc si on passe au vote y a-t-il des votes contre en tenant compte des pouvoirs que vous avez y a-t-il des abstentions je n'en vois pas donc adopté à l'unanimité je vous remercie beaucoup et nous veillerons ensemble à maintenir ces équilibres je vous renvoie s'il vous plaît au point suivant qui est le point 10 voilà merci beaucoup qui va me permettre de renvoyer à nouveau la charge à Laurent de présenter nous vote des taux d'imposition de l'année compte tenu de ce qu'on a déjà évoqué merci Frédéric donc je vais faire court parce qu'on a déjà tout dit sur ce point si ce n'est que rappelez-vous taxe directement qui affecte les ménages taxe d'habitation la taxe d'habitation il y a eu un gel des taux depuis 2019 2020 jusqu'en 2022 beaucoup de foyers ne la payent plus il y a encore une petite partie qui la paye cette année elle sera réduite fortement pour ceux qui la payent encore et en 2023 plus personne ne la payera c'est une première chose il y a donc plus que la taxe foncière qui s'applique sur les ménages et sur laquelle la collectivité a encore éventuellement à décider d'une baisse ou d'une augmentation de taux on vient nous expliquer le pourquoi de l'augmentation juste pour rappel on était à 34,80 on souhaite passer à 36,80 la moyenne du département c'est 48,81 donc on est encore très très loin et on a fait un petit ce qu'on appelle un petit benchmark en anglais on est allé regarder ce que avaient comme taux toutes les communes de l'Oise de la même taille que nous et sur la taxe foncière bâtie on est bien comme je venais de vous le dire en dessous de la moyenne départementale mais on est vraiment bien en dessous des autres communes de notre taille en revanche sur la partie taxe foncière non bâtie on est au dessus de la moyenne départementale qui est à 54,69 donc nous on est à 70,57 on voudrait vous demander de voter 72,57 mais encore une fois c'est sur un montant très très peu important puisque là ça représente 50 000 euros de recettes pour la commune la globalité de la taxe foncière non bâtie donc voilà je vous propose de délibérer et de voter pour ce rehaussement de deux points sur les deux taux celui de la taxe foncière bâtie qui passerait à 36,80 et celui de la taxe foncière non bâtie qui passerait à 72,57 merci Laurent alors l'occasion est trop belle j'ai augmenté ma culture générale ce matin donc je vous en fais profiter on dit tellement de mots anglais comme benchmark tu viens de prononcer que à l'Axor on a décidé de chercher systématiquement les mots français équivalents donc quelqu'un a-t-il une idée le benchmark on pourrait le remplacer par parangonnage parangonnage si si ça existe et c'est utilisé officiellement mais évidemment ça surprend et deuxième question d'où vient le mot parangon en fait c'est une pierre précieuse exceptionnelle et c'est de là qu'est venu le fait d'aller chercher les meilleures références et c'est devenu le parangonnage qui a donc en fait j'ai découvert ça dans un rapport officiel que je voyais ce matin et c'était surprenant voilà nous avons fait un parangonnage des taux de fiscalité ailleurs et ça a donné bien le résultat que Laurent évoque y a-t-il donc des remarques sur ce point qui est complètement la conséquence de notre vote précédent y a-t-il des questions des oppositions des abstentions adoptées à l'unanimité je vais me charger du point 11 et 12 qui sont liés en fait dans les dépenses d'intervention du budget principal de la mairie Laurent l'a probablement déjà dit il y a une subvention annuelle au conseil communal d'action sociale et à la résidence autonomie l'année dernière c'était 50 000 pour l'un 10 000 pour l'autre donc le total était à 60 000 cette année le total reste à 60 000 mais pour des raisons d'ajustement liées à la situation comptable réelle de l'un et de l'autre la répartition de ces 60 000 est plutôt de 40 000 pour le CCAS et de 20 000 pour la résidence autonomie donc il n'y a absolument rien de changé sur le fond de notre politique de solidarité et c'est pour ça que je vous propose d'adopter le point 11 subvention au CCAS y a-t-il des votes contre des abstentions je vous remercie et point 12 subvention à la résidence autonomie 20 000 des votes contre des abstentions merci beaucoup alors nous quittons ce long tunnel financier mais qui était quand même absolument structurant pour nos travaux de l'année pour passer au point 13 je propose à l'adjoint aux travaux de l'évoquer on reviendra forcément très rapidement sur la rue d'Ardillère sur un plan de circulation avec Stéphane Hautecoeur mais là c'est plutôt une question de bâtiment dont il est question bâtiment mais préalable aux travaux de sécurisation donc rue de l'Ardillère que tout le monde connaît lorsqu'on repart du rond-point pour remonter vers le haut du Neuillet si on est piéton c'est un moment très délicat puisqu'il n'y a plus de trottoir donc vous avez en partant de la boulangerie il y a un bout de trottoir et puis tout d'un coup vous tombez sur un mur qui est le mur d'une grange et donc c'est au moins la quatrième depuis 16h il y en a déjà eu aussi tout à l'heure donc c'est sur la ville il y a des problèmes de tension donc on a pu discuter avec le propriétaire qui est monsieur Tourly qui est à l'amiable a compris l'intérêt de la commune de pouvoir réaligner le trottoir et puis donc enlever une partie du bâtiment donc il y a eu plusieurs scénarii qui ont été étudiés et finalement celui qui a été retenu est le suivant c'est que monsieur Tourly nous cède son bâtiment on le démolit et on en reconstruit un à l'alignement des autres bâtiments pour récupérer la totalité du trottoir donc ce qui va être ce qui nous est proposé aujourd'hui c'est d'acter cette d'acter cette démarche donc on va lui racheter le bâtiment pour le prix de la surface de terrain du trottoir ce qui est je crois 500 euros TTC on va démonter la grange on va la reconstruire c'est pour ça que tout à l'heure Laurent parlait d'un budget de 170 000 euros et pas de 500 euros puisqu'on va donc reconstruire la grange à l'alignement et ensuite on recèdera à monsieur Tourly la grange à l'euro symbolique donc finalement le coût de l'opération pour la ville c'est la démolition et la reconstruction du bâtiment plus les 500 euros d'achat du terrain qui correspond à la surface du trottoir voilà et donc on est amené à délibérer donc c'est un préalable important pour pouvoir derrière travailler sur le projet de sécurisation de la rue de la Lillière merci Sébastien c'est très vrai et effectivement dès 2022 on sera aussi sur des équipements de sécurisation temporaires mais qui sont orientés sur les décisions définitives qu'on prendra plutôt en 2024 puisque entre les deux il y aura la réflexion des réseaux souterrains voilà y a-t-il des questions sur ce point 13 je ne vois pas y a-t-il des votes contre des abstentions merci beaucoup sur le point 14 on revient vers Laurent sur le tableau des effectifs merci Frédéric oui alors très rapide en fait c'est un tableau où il y a beaucoup de création de postes mais en fait c'est une technique qu'on a mise en place depuis quelques temps maintenant il y a simplement deux recrutements qui sont en cours l'un pour le responsable événementiel nous avons le directeur du pôle culture qui s'en va en retraite la responsable événementiel actuelle qui devrait prendre la direction du pôle culture et donc il faut trouver une personne qui sera notre nouveau ou nouvelle responsable événementiel et puis recrutement aussi pour charger de l'urbanisme et de l'aménagement la personne en place actuellement s'en va vers d'autres horizons donc en fait pour ne pas se limiter en termes de provenance c'est à dire de niveau d'échelon de grade etc on a ouvert les postes on a ouvert 5 postes pour l'urbanisme 5 postes pour l'événementiel et qui permettront à tout un tas de personnes à des grades et des échelons différentes de pouvoir postuler et quand on aura recruté la personne en question on gardera le poste qui lui convient et on supprimera les 4 autres voilà c'est tout donc nous vous proposons de valider et de voter ce plan de recrutement merci merci décidément 22h on est presque au bout et même le tableau des effectifs est synthétique alors merci beaucoup Laurent y a-t-il des précisions à demander en supplément y a-t-il des votes contre des abstentions je vous remercie et on finit effectivement avec alors un fonctionnement intercommunal un peu particulier puisque c'est le syndicat qui a été évoqué tout à l'heure qui s'occupe de l'implantation de la fibre optique et on revient à Sébastien Roth pour le sujet déjà un peu évoqué de calcul et de mise à jour des coûts de l'implantation de prise de fibre optique par logement nouveau alors avant avant de parler des nouveaux on va parler des anciens je voudrais d'abord corriger une bêtise que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit qu'on avait 30% en charge en fait non on a 70% du prix de la prise pour la commune et 30% pour le département j'ai fait l'inverse ce qui n'est pas rien en 2015 quand il a été décidé de développer la fibre sur le département il a été demandé une participation commune et à l'époque quand le département et la ville avaient signé une convention ils avaient signé une convention pour 2330 prises à un tarif de 370 euros par prise et donc la ville avait payé un montant de 862 100 euros TTC et finalement une fois les travaux terminés il y a eu un ajustement qui a été fait et donc après ajustement on a eu un trou versé au département de 8 140 euros TTC et donc le point numéro 15 est de donc accepter la correction de la convention de l'époque de façon à la mettre en adéquation avec la réalité c'est à dire au nombre de logements qui ont été raccordés à l'époque de 2308 logements pour un montant de 853 960 TTC et qui permettra à la commune de récupérer les 8 140 euros TTC qui ont été trop versés à cette époque au SMO-TDH THD voilà merci Sébastien donc voilà à suivre avec vigilance et il l'est ainsi que notre directeur général des services sur ce point parce qu'il y a un trou dans la raquette assez important et il faut clarifier tout ça alors point point 15 qui concernait effectivement le bâti déjà installé donc on nous rend 8 140 euros y a-t-il un vote contre le fait qu'on nous redonne 8 140 euros je ne vois pas y a-t-il des abstentions donc adopter l'unanimité et point 16 nous redonnons 8 000 et quelques euros 8 172 j'ai quelques explications encore à redonner sur le point 16 très bien j'ai vu là aussi y a-t-il des votes contre des abstentions tu veux en redonner pardon oui en fait j'ai fait que le point 15 j'ai manqué de vigilance pour le coup désolé alors c'était le point 15 qui est donc approuvé le point 16 dans l'autre sens donc le point 16 c'est dans l'autre sens donc projet de nouveau quartier on a finalement découvert on a été encore précurseur sur un sujet c'est qu'on a découvert le poteau rose de la contribution des villes sur la fibre optique puisque finalement personne ne s'était trop intéressé puisque jusque maintenant c'était Orange qui déployait et ça a été voté il y a très peu de temps cette suppression du délégation de services publics et là on s'est rendu compte que nos nouveaux habitants qui vont arriver en avril ils n'auraient le droit à rien puisque Orange dit nous on refuse d'installer quoi que ce soit donc on s'est retrouvé un peu au pied du mur et on s'est dit il faut absolument qu'ils aient quand même de quoi pouvoir avoir des communications et donc la seule solution c'est la fibre donc au lieu de traiter l'ensemble des 210 logements prévus on a 29 logements qui vont être livrés au mois d'avril et donc on a demandé au SMOT HD de nous faire un devis et de nous faire une estimation pour déjà ces 29 logements donc là comme il n'y en a que 29 ils peuvent se raccorder sur l'existant et on arrive donc à un prix de 11 665,12 euros hors taxes au total avec 70% à notre charge donc ce qui nous amène à un montant de 8 172,58 euros donc c'est ce qu'on a amené à voter aujourd'hui pour la suite on a demandé donc au SMOT HD de travailler sur la totalité des logements qui restent parce que là vu le nombre de logements il se peut qu'il y ait du renforcement de réseau à faire et à l'heure actuelle on n'a aucune idée du prix que ça va nous coûter à la prise et on nous parle d'un prix qui peut être d'une fourchette de 500 à 1500 euros la prise donc vous voyez bien que les 180 logements qui restent ça ne sera pas la même facture en fonction si on est à 500 euros ou à 1500 si vous prenez 70% de ça vous faites le calcul et vous voyez le delta donc il y a vraiment un gros inconnu sur le système qu'on a découvert malheureusement à nos dépens et on sera beaucoup plus on va être beaucoup plus prudent et attentif sur les sujets à venir sur les nouveaux projets voilà tu as tout dit merci beaucoup y a-t-il des remarques sur ce dernier point des oppositions des abstentions donc adoptées à l'unanimité merci beaucoup peut-être juste en question diverse une information qui est que à la dernière réunion j'avais fait état quand même d'une inquiétude sur la situation internationale et d'une nouvelle bien triste sur le décès de l'un de nos anciens collègues là j'aimerais peut-être avoir deux marques d'espoir alors une que j'ai déjà donnée sur le fait que le contexte international pourrait se revenir un petit peu plus positif mais on en est encore loin et puis et puis une information symbolique c'est que la famille ukrainienne que nous avons accueillie et nous étions l'une des premières communes dans l'Oise à le faire va très bien c'est pas facile le chef de famille est resté en Ukraine et on peut évidemment imaginer les conséquences que ça a mais je voulais surtout me faire leur interprète malgré ma faible connaissance de l'Ukrainien et puisqu'il vous remercie tous et remercie tous les habitants par mon intermédiaire quand je les ai rencontrés il y a quelques jours les enfants arrivent à faire un mélange de présence à l'école locale mais aussi de cours à distance à partir de l'Ukraine sur un écran et la maman et la grand-maman voudraient se rendre utile au maximum j'ai appris d'ailleurs que la grand-maman avait été toute sa carrière directrice des ressources humaines d'une ville d'une ville de 20 000 habitants on a essayé de parler du travail des villes c'est la vraie vie qui vient vers nous et je voudrais qu'on préserve leur tranquillité par contre nous avons évoqué l'idée et je vous la transmets de faire quand même un événement ensemble autour de la culture ukrainienne autour de la cuisine ukrainienne mais rien n'est rien n'est précis pour l'instant juste l'envie de faire de marquer de marquer notre soutien et tout est tout est inventé avec cette famille voilà le dernier mot plutôt des soirs que je voulais partager avec vous y a-t-il des questions diverses que les conseillers en présentiel voudraient aborder je n'en vois pas y a-t-il selon la formule très traditionnelle de la suspension de séance y a-t-il une question qui serait posée par le public réuni nombreux en présentiel je n'en vois pas non plus nous avons vérifié régulièrement que les questions posées sur facebook ont été traitées au fur et à mesure donc s'il en est ainsi je pense qu'il est temps de lever une séance qui aura été courte mais dense et je vous en remercie très bonne fin de soirée et à très bientôt